Quatre amis ont accepté l'invitation mystérieuse d'un homme afin de profiter de son chalet de vacances sur une île fermée au public pour voir les étoiles au calme. Une fois sur place, ils découvrent un corps dans la cave à charbon. La barque qui les amenait là a disparu et un bruit étrange se fait entendre près d'eux dans la forêt. Est-ce qu'on peut essayer de voir d'où vient ce bruit aussi ? Bien sûr, il faut juste me dire que bah en gros vous allez vers le bruit. Ouais, j'essaie d'analyser dans un premier temps d'où est-ce qu'il peut venir. De la perception, perception, perception. Vas-y, 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 ok. Quatre, euh, trois sur trois. Un succès. Sur trois. Un succès. Trois sur trois. Clairement en fait c'est pas loin de vous et ça a l'air d'être en routeur. Ok. Vers le point de vue ? Non, dans la forêt. Mais littéralement vous êtes à quatre, cinq pas. Ah oui, donc c'est ça. Et on le voit les yeux, euh... On voit pas une petite faune ? On voit quelque chose ? Une petite lumière ? Bah est-ce que vous vous rapprochez ? Oui. Vous vous rapprochez. Tranquillement. Et vous apercevez enfin ce qui fait ce bruit là. Mais c'est indescriptible en fait. C'est en haut d'une cime. Enfin c'est en haut d'un arbre. Ouais. C'est comme si c'était mis dans un nid. C'est rond. Mais rond mais pas genre un oeuf... C'est gros. Mais pas si gros. Mais si ça devait ressembler à un oeuf, c'est plus un oeuf d'autruche, tu vois ? Pour te dire la grosseur du truc. Et ça a l'air vivant. C'est vivant ou mécanique ? Ou est-ce que c'est un truc de chasse ? Ouais c'est peut-être ou... Une balise ? Ou un espèce de truc genre ressource LPO. Je balise mes animaux avec des oeufs d'autruche et non ? Ça peut être ouf. Une sorte d'animal... J'en ai aucune idée. Un gros oiseau ? Bon écoutez. On dirait vraiment que tu mets ton doigt dans une bouteille en verre et que tu fais un... Non en fait c'est pas ça. Mais... Alors est-ce que c'est atteignable au niveau de la hauteur ? C'est atteignable. Si tu grimpes c'est atteignable. Si tu jettes un truc dessus c'est atteignable. Vas-y Archive voir. Qui veut grimper. Grimper non mais... Mais d'abord jeter. Est-ce qu'il y a moyen qu'on fasse la courte ? Ouais mais si ça tombe ça caisse ça fait 8, 8, 8, 8, 8. Nos kéros. Si tu montes... Ah je suis pareil non. Juste t'allais voir si c'est pas un truc mécanique tu vois. Ouais. Si c'est une bestiole qui te saute à la gueule pendant que t'es en train de grimper. Tu vas faire une sacrée chute. Bah on fait un chile avec nos bras et puis on t'attrape. Alors pourquoi c'est moi ? Non 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 non. Je sais pas. Je pose des questions moi. Je monte je me dévoue. Ok. Ok. Euh... Fais moi un test. Euh... C'est athlétisme je crois. Agilité. Il y a agilité agilité ouais. Ok. Du coup je me prépare si jamais il y a une personne qui tourne ou quoi que ce soit. Agilité. J'ai premier soin. Euh... Oui c'est ça. Ça c'est dans l'optique où il s'est déjà passé une saloperie. C'est vraiment quelqu'un de bien. Ouais. Franchement tu vas nous carité toute la gueule. Elle va me rassurer. Elle va me faire de l'hypnose. Tu peux me réconforter s'il te plaît. Ça va pas. On va avoir des jambes cassées. Elle va nous faire de la thérapie. Là là ça va bien. T'inquiète pas ça va bien se passer. Tu veux un thé ? Allez. Petite camomille. Petit gros gommiel et tout. Je dois toujours avoir quelque chose. T'as la fonction gros gommiel non ? Pour le coup Georgina tu as que deux en agility. Est-ce que tu veux acheter un des de réserve ? Euh... Oui oui. Tu peux hein ? C'est pour ça que je regarde. J'ai pas gros gommiel mais j'ai pharmacétique. C'est pareil. C'est pareil. Bon bah j'y vais. Pour le coup tu baisses ta réserve. Oui. Puisque tu l'as acheté euh... Ça marche. Non non non. En fait t'es à 13 et là c'est indiqué que 1D c'est 4. Ok. Du coup y'a moyen qu'on se mette en mode en attente si jamais y'a une potentielle chute. Tu peux même l'aider et l'accompagner. Ouais bah du coup je vais faire ça. Oui. Alors tu vas me faire tes tests d'agilité aussi ça va l'accompagner. Agilité, agilité... Du coup on fait tous les tests. Ah ok 3. Ah bah là y'a que lui parce qu'il l'aide. Moi je fais tout ce qu'il faut. 3 sur 3. Bon une réussite tu galères un peu mais comme il t'aide beaucoup tu y arrives difficilement. Et tu y arrives. Ok. Allez bon. Oui ça pue pour la fin. Je suis presque en haut. Pour la fin. Restes en contact avec nous hein. Oui oui c'est bon je suis là. Je monte. Je monte. C'est pas facile mais c'est bon. Ok. Tu m'adresse. Allez vas-y. Allez. Ça ressemble à quoi ? C'est vivant. Euh... Franchement c'est pas clair hein. J'arrive... Je peux essayer de toucher ? Euh... Attends, attends, attends. Pour le coup tu découvres euh... Tu découvres euh... Tu découvres cette chose. Euh... Qu'est-ce chose ? Donc qui est au sommet euh... De euh... De euh... De euh... De l'arbre. C'est une forme un peu bizarre puisque en fait je vous ai décrit comme un oeuf d'autruche mais en fait... Elle est pas compacte. Ça fait un peu des vagues sur elle-même. Ok. Euh... Bah... Ouais non on dirait un oeuf mais ça... Ça bouge un peu enfin c'est... Ça ressemble presque à une maladie d'arbre comme si c'était une tumeur. C'est... Ok. Ouais non c'est rond un peu comme un... Un oeuf mais c'est pas vraiment dur c'est... Presque mou. Ne mets pas tes mains dessus. Ne touche pas bordel. D'accord. Je touche pas. Je touche pas. Franchement j'ai l'impression que tu t'es en train de me décrire un oeuf dans Alien. Alors sinon essaye de le toucher avec la pelle du bout de la pelle. Alors je suis pas mon... Je suis montée avec la pelle ? Non ? T'as pas pris la pelle ? Non je suis pas montée avec la pelle. Tu veux la pelle ? Euh bah tu... Ouais. Tu peux remarquer aussi que euh... C'est attaché à l'arbre grâce à une corde. Alors les gars c'est attaché. C'est attaché avec une corde. Ah du coup c'est quelqu'un qui l'a mis là. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que... Non les gars on y touche pas. Je... Non parce qu'on sait pas ce que c'est. C'est un truc... Ça bouge ? Bah j'ai l'impression que ça bouge. C'est un peu mou. C'est... C'est bizarre. J'arrive pas à le décrire. Mais ça bouge un petit peu. C'est... Mais c'est relié... Non mais quelqu'un a mis ça là et ça... Pour moi c'est pas Jojo hein. On fout pas des trucs visqueux, dégueux, de mots, des arbres comme ça. J'ai pas un... Et ça a l'air vivant cette salubrie. Ouais mais ça doit être une espèce euh... D'animaux de... Je sais pas où... D'Amazonie, d'Afrique, d'une vinerie dans le genre. Mais dans le même les gars. Qui fait ça ? Sinon... Bah peut-être quelqu'un qui tue des gens. Et qui les met dans du charbon. Alors du coup si c'est quelqu'un qui l'a foutu là et qui veut nous buter. Peut-être le libérer ce truc. Euh... Parce que... S'il veut pas le laisser... On peut l'attacher en hauteur. Je peux couper la corde. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Moi je pense pas que ça soit une bonne idée. En vrai pour moi ça serait que tu coupes la corde et on le balance au loin. Si c'est un truc exotique, tu peux avoir des maladies et tout. Pense aux allergènes. Alors non mais on parle pas de... Moi je touche pas ce truc hein. On parle pas de toucher le truc. On parle de couper la corde et de jeter le truc au loin. Et pour le jeter... T'as la corde ? Bah non t'as la corde. Mais moi je propose juste déjà en fait de le couper comme ça il tombe par terre et on peut tous le voir de plus près. Il est plus dans cet arbre. Moi je suis d'accord. Je vois pas en quoi c'est plus dangereux en fait. Dans tous les cas il est là. Il est dans l'arbre. Bah c'est moi qui suis en haut donc euh... Euh... Archie te passe l'appel. Ok. Marquis ? Bon bah j'y vais. Éloignez-vous peut-être un peu au cas où quand ça arrive. Moi je fais 5 pas en arrière. Ouais grave. On s'éloigne. Attends je suis là pour te supporter. Bon bah c'est parti. J'y vais. Et voilà. Euh... Ok tu donnes un coup dans la corde. Ouais. Deux coups. Trois coups. La corde se détache. Archie fais moi un test d'agilité s'il te plaît. Ça va mais combien de mètres tu vas faire ? Et tu vas me retirer un dé puisque tu la retenais. Un. Euh non. Zéro. Non zéro zéro. Et là c'est le drame. Archie. Euh... Cette chose tombe sur toi. Ah. Éclate sur toi. Oups. Ah c'est dégueulasse. C'est... C'est... C'est tout buant. Tu t'es fait embluer. Ah mon dieu. C'était une idée de merde. Ah c'est pas ouf. Euh... Ah c'est visqueux. Archie ça va ? C'est froid. C'est dégueulasse. Ah la vache. Ah c'est visqueux. Putain. C'est exotique. Y'a peut-être des maladies là-dedans. Je suis sur ça. Si ça trouve c'est rien. Imaginons pas tout de suite le pire. Ça va. Toi descends au pique. L'histoire que... Ok. J'arrive. Vous prenez tous un de tension. Sauf Archie qui en prendrait. Je pensais que j'allais m'enlever un. Mais non mais bien sûr tu t'es pris. Tu viens de te prendre un truc visqueux sur la gueule. Ça se trouve c'est agréable. C'est dégueulasse. Et vous remarquez surtout que... Il n'y a plus de bruit. Euh... Non mais... Mais ça devrait qu'où ? On devrait entendre d'autre chose. La forêt aussi. Ah non non non. On entendre la forêt mais y'a plus le... Bah oui mais ça faisait du mal. Moi j'en ai dans les oreilles de cette merde. Toi... C'est dégueulasse. Oh franchement c'est une horreur. Et essaie de te... Je sais pas. Prends des feuilles mortes et essaie de t'enlever cette viscasse de la goule. Bah non mais déjà j'ai enlevé mes fringues. Y'a de la neige par terre ? Est-ce que je peux... Y'a de la neige par terre ? Euh oui. On peut le frotter avec de la neige ? Y'avait rien ? Non. Juste un truc gluant. Juste un oeuf chelou. Ah j'essaye d'enlever toute cette espèce de truc dégueulasse. Ça va marcher. De ma tête. Je tente de l'aider. Attends, attends, attends. Tu... Essayes de l'enlever par toi-même. Ouais. Et euh... Vraiment de... T'y arrives pas. C'est genre gluant, caoutchouteux, ça revient sur toi. Hum hum. Punaise. C'est dégueulasse. Et tu te rends compte que maintenant... C'est toi qui fais ce bruit-là. Euh les gars, ça va pas du tout là. Archer ? Ouais, non ces dégueulasse, c'est un truc chelou là. Archer ? Non, c'est pas moi. Pourquoi tu fais le coucou ? T'es bruyant. Oui. Essayez de voir d'où ça vient. Archer, enlève-moi cette vasque. Je peux pas, ça veut pas s'enlever cette merde. Détends-toi. Détends-toi. J'essaye de l'aider. J'essaye de prendre le truc de... Avec la neige, tu disais ta affaire avec la neige. D'enlever ce qu'il a. Je suis sûre qu'il y a une explication logique. Non, ça va pas, c'est pas logique. Je fais tout loot. Je faisais pas tout loot y'a 100 minutes. Maintenant, je fais tout loot. J'essaye de l'aider. Tu prends de la neige ? Je prends de la neige. Et tu essayes de le frictionner. Et j'essaye de le faire sonner pour enlever l'espèce de truc gluant qu'il a sur lui. Sachant que j'ai eu le premier soin du bricolage. Ok. Fais-moi un test de premier soin. Ça va, ça s'est arrêté, je fais plus de loot. Agilité plus 2. Mais merde ! Ça continue ! Il va se transformer en oiseau. Quatre. Voilà. Quatre sur six. Quatre sur six. Ok. Pour le coup, tu prends de la neige et surtout en fait, tu te protèges. Tu te protèges pour ne pas que tu touches toi-même le truc et tout ça. Et en fait, en frictionnant, il ne se passe rien du tout. Ça va. C'est bon, je suis pas contagieux non plus. Bah, excuse-moi, j'essaye. Je tente de trouver des solutions. Ok, archi, question très bon. Tu viens d'être contaminé. Mais ça va, j'ai pas fait grand-chose, moi. Y'a un truc de merde qui m'est tombé sur la tête. Tu te sens comment ? Est-ce que t'as l'impression qu'il y a un changement en toi, là ? Mais j'ai pas l'impression, non ? J'ai juste le truc qui fait du loot, mais ça s'arrête là. Mais genre, c'est dans toi, c'est en toi ? Je le ressens pas. Tu fais tu-tu comme une ampoule de Thomas Edison, là. Tu ! Essayons, essayons de nous calmer. On respire. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous pourriez plus me perdre. What the fuck ? Excusez-moi. Oui, parce qu'il fait des surprises et des fois, c'est pas intéressant. Par contre, vous pourriez plus me perdre. C'est le seul bon point du truc. Le bon point, c'est que oui, c'est comme un truc que t'as perdu. Tu fais bip bip et c'est super. Ouais. Alors, niveau discrétion, archi. Alors, d'un côté, je sais pas. Je résume, on a trouvé un mec qui est mort. Il y a des gens qui tirent des fusils partout. Toi, tu fais tut-pet partout. Oui ! Essayons de nous calmer. Mais le tut-tut, il était accroché à l'arbre. Essayons de nous calmer. Il faudrait essayer de comprendre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Où ça vient ? Franchement, là, on n'a pas les clés pour comprendre. Je prends des notes depuis le début de la soirée, là. On n'a rien pour comprendre. Et en vrai, je vois aucun livre. Il faut qu'on continue à avancer. On garde ça. Ouais. Vous voulez pas qu'on bouge quand même parce que là... Nous sommes au milieu de la forêt. On est resté à côté d'un truc qui était accroché depuis des plombes. On peut bouger quand même. Est-ce que tu peux avancer ? Mais ça va, je fais juste une lutte. Il est pas éclopé, mais il fait une lutte. Si tu changes... Si tu ressens le moindre changement en toi... Il faut que tu nous communiques. Non mais ça va ! Non, ça va pas. Mais si, ça va ! J'ai juste un truc dégueulasse. Stop ! Merde ! Arrête de faire une lutte ! Calme-toi, s'il te plaît. Tu pourras me dire de me calmer si jamais tu fais une lutte. On se calme et on avance. On se calme tous. Ok. Et on avance. Et on essaie de réfléchir chacun. Dans sa tête. Ça peut être quoi le... T'es sans un bruit. Parce que sincèrement, j'ai jamais entendu parler de ça dans aucun livre. Il faut qu'on... Aaaaah ! La pâtée ! Ok. On reste calme. Et sortez par lui. À couvert ! On reste calme. On se met à couvert. Vous prenez attention. Quatorze. Est-ce que Archie sait d'où vient le deuxième coup de feu ? Ça revient toujours du bourg. Euh... Tu me fais ton test de... De perdre les pédales. Ça s'appelle comme ça dans ce jeu. Perdre les pédales. Je sens que je vais vite perdre les pédales. Tu t'es pris un homme. T'as fait combien ? C'est un échec critique. Oh ! En fait, les bons jeux, je l'ai fait là mais pas là. Passe-moi le deck numéro 2. Oh là là. En plus, il fait Toulouse. Oh là là. Je suis sûre, il a le chétan. Déjà, il s'est contaminé. Tout à l'heure, il va nous vomir un truc de verre dégueu. Puis après, ça va prendre forme. Oh mon dieu. Il va nous faire beau. Commence pas à dire des trucs. J'ai beaucoup trop d'imagination. Mais calme-toi sur l'imagination. Là, c'est... Ok. À effet immédiat. À effet immédiat, qu'est-ce que tu fais ? Je me casse ! Je me casse ! Je me mets à courir. Comme on a raté. Eh oh ! Archi ! Archi ! Archi ! Archi ! Archi ! Archi ! Mais il va où là ? Mais il va où ? Mais qu'est-ce tu fous bordel ! Ah bah déjà, il y a un coup de feu qui vient de passer il y a deux minutes ! Alors tu ne le parles pas, tu cours. Archi ! Archi ! Tu luttes ? C'est pas possible ! Archi ! Il faut qu'on le rattrape. Archi ! Il faut qu'on le rattrape. Je tape un sprint de ma vie. Juste un instant les filles. Tu vas dans quelle direction ? Bah du coup on partait pour aller jusqu'au point de vue. Donc je filme jusqu'au point de vue. Je vais vers le point de vue, ok. Au moins il va dans la bonne direction. Bah faut le suivre ! Allez ! Archi ! Archi ! Archi ! Archi ! On peut pas me louper ! On peut l'écouter ! Mais qu'est-ce tu fous bordel ! Tu arrives au point de vue. Ça t'a fait du bien. Et tu baisses de deux de ton champ. Mais on peut savoir ce qui t'a pris exactement ! Alors je vous rappelle qu'on venait de nous tirer dessus là ! Mais tu te barres comme ça ? J'ai pas réfléchi ! Je me suis cassé ! Bah la prochaine fois tu nous abandonnes pas en fait ! Bah je me suis dit que vous alliez me suivre ! Y'a un coup de feu ! Je me casse ! La prochaine fois que t'as une crise esthérique comme ça, s'il te plaît déjà tu nous préviens en amont ? Tu te barres pas en courant comme ça ? On est censé rester groupés ensemble ! Si les gens tirent, je me casse ! Je reste pas ! Je fuis ! Mais réfléchis un peu ! Mais c'est vous qui me fait réfléchir ! Si on vous tire dessus vous restez pas là ! Vous fiez ! Ouais non c'est pas grave ! C'est pas grave ! Mais on part pas en courant comme ça ! Surtout que toi t'es pas du tout discret en fait ! T'es facile à suivre ! Alors ça j'ai pas encore eu le temps de m'habituer à cette nouvelle fonctionnalité de mon corps ! Bah commence ! Les filles vous prenez attention ! Euh... Je suis hackator ! Moi aussi ! C'est rigolo ça va toujours... Malorie commence ! Moi toujours pas ! Je vois pas ! Tu as fait un magnifique 8 ! 8 ? Ah c'est dommage ! Ça va beaucoup trop vite là ! C'est que le début ! Ça va beaucoup trop vite ! Et là elle va faire un spring dans l'autre sens ! Non mais on va tomber sur un hammam jacuzzi ! Ça va nous faire baisser un peu ! Après ça ira mieux ! Faire l'amour plutôt ! Anne soit avec peut-être raison finalement ! Mon dieu ! Dans la neige ! Ouais ! Au milieu des bois avec un... Oh oh ! À côté de toi ! Qui je veux ! Ouais ! Bon j'en ai marre là ! Bouche de là ! Non mais sérieux ! Bouche de là ! Bouscule ! Qui ça ? Euh... Jina ! Merci ! Jina ! Jina tu prends attention ! Et j'arrive à... Oh mais tu fais quoi toi aussi là ? J'en ai marre ! Stop ! Ça suffit ! Il faut se détendre ! On se calme ! On arrête de courir ! On arrête de crier ! Par effet de domino ! Ça doit être Jina désolée ! Tu es à 11 ! Je suis à 11 ! Fais moi ton test de perdre les pédales ! Euh... On est à suer ! 4... Ah ! Ah ! Ah ! Mais... Putain ! Ah ! Elle hurle ! Mais vraiment ça s'entend presque dans tout... Dans toute ligne ! Euh... Discrétion tu te rappelles ? Discrétion ! Ah bah excuse moi mais tu viens de me pousser bordel ! Je sais mais on se calme ! Excusez moi c'est pas la série des péto-castes laissants après les autres là ! Franchement 1, 2, 3 et c'est bon wow ! On se calme ! Ça va arriver le tien ! Ah ! Ah ! Euh... Genre Jina et Jina vous baissez d'armes de tension ça vous a fait bidu bien tous les deux ! N'empêche plus jamais on va voir les étoiles ! Le rendez-vous du vendredi on fait autre chose ! 13 et je devais faire 14 ! Oh c'est dommage ! Non ! Quelle dommage ! You lose ! A pris la tête, a perdu la tête ! Si elle l'avait déjà eu ! Bon ! Ecoutez ! Vous êtes tous aux péto-castes ! Moi j'en ai ras le boule ! J'en ai ras le moelle ! Je me mets en position flétale et je bouge plus ! Ok ! Ça nous aide pas du tout là ce que vous faites ! J'en ai marre ! Je vais la réconforter ! Fais moi un test de récon... C'est toujours la même qui se fait réconforter ! Putain ! On a un boulet dans l'équipe ! Bah ! Ouais ! Enfin nous aussi on a besoin d'être réconfortés quand même ! Ouais 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 ! Non mais je suis d'accord ! Deux réussites sur trois ! Toi t'es devenu sonore ! Ok tu es réconforté ! Ça vous prend un petit peu de temps quand même mais voilà ! Pendant ce temps-là, pendant que tu la réconfortes et tout ça... Tous les deux faites-moi un test de perception ! Et potentiellement observer si vous avez... J'ai observé ! J'ai observé ! J'ai observé ! J'ai observé ! Observé ! Ok ! Dans le 3D ! Avec observer ! Navigation ! Estimation ! Deux réussites ! Deux réussites pour moi aussi ! Ok ! Vous vous rappelez de la grande ours ? Ouais ! Toujours ! Bah elle est plus là ! Si si ! Elle est là ! Elle est là ! C'est mon point d'entrage ! Je sais pas qu'elle est plus là ! Elle est là mais genre... Elle est là ! Elle est là ! Tout va bien ! Elle est genre elle est pas normale ! Comment ça elle est pas normale ? Comment ça elle est pas normale ? Et bah il va falloir remettre à jour vos carnets et tout ça ! Puisque apparemment maintenant il y a une nouvelle étoile qui est au centre de la casserole ! Euh... Ok euh... C'est la lune ! Est-ce que vous voyez ce que je vois ? Ou c'est moi qui délire ? Je vois ce que tu vois mais euh... Enfin c'est... Alors on est d'accord... Il doit y avoir une explication ! On est d'accord qu'il y a pas d'œuf normalement dans la casserole de la Pronto ? Non ! Normalement il y a pas d'autre étoile au milieu ! Mais euh... Les gars ! Qu'est-ce que c'est ? J'en ai ras le bol là ! Je suis fatiguée ! C'est vraiment une soirée de merde hein ! Y a pas à chier hein ! Ce serait pas un avion du chien ! Un avion du chien ! Un avion ! Ouais si mais on devrait le voir bouger ! Non et surtout clignoter ! Ouais c'est trop bon ! Alors il clignote beaucoup maintenant ! Ouais franchement le... On est... Rappelle toi la date ! 1920 ! Bah peut-être qu'il y a un mec avec sa longue torche dans le Côte-Pic qui fait coucou à son voisin qui est en bas et qui lui fait coucou aussi ! J'en sais rien à moi ! Qu'est-ce que vous faites ? On arrête de faire des anachronies déjà ! Ouais ! Désolé ! J'observe du point de vue ce qu'on pourrait voir... Est-ce qu'on voit des lumières, quelque chose au sol ? Genre vu qu'on est sur un point de vue, on devrait être surélevé par rapport à la bourgade... Faites moi un test de perception ! Ok euh... Vous cherchez en fait quoi ? De la lumière ou un signe de vie ? Tout signe de vie ouais ! Deux réussites ! Sur trois ! Deux réussites sur trois ! Sur combien ? Sur trois ! Ok ! Deux réussites sur trois ! Ok ! Pour le coup vous distinguez dans les chalets de luxe, dans le lotissement, un chalet où une fumée sort d'une cheminée ! Ce serait pas notre chalet pourri ! Non c'est les logements de luxe nous on était dans le rustique ! Et vous avez pas allumé de feu ? Non ! Parce qu'on a laissé le saut de charbon là-bas ! Parce qu'on avait trouvé un cadavre ! Et on a pas fermé la porte hein ! De toute façon il y avait d'autres façons de rentrer que la porte ! Voilà ! Non mais ça veut bien dire qu'il y a quelqu'un d'autre sur l'île qui a allumé un feu ! Pourquoi ? Je veux pas savoir pourquoi il a allumé un feu ! On savait déjà qu'il y avait quelqu'un d'autre sur l'île ! Depuis tout à l'heure il y a des coups de feu ! Pour pas se cayer le cul ? Eh ben moi je propose qu'on s'éloigne de lui et qu'on continue notre chemin vers le golfe quoi ! Ouais j'ai repris confiance en moi très vite mais je suis quand même dépensée ! Pour le coup tu as baissé ta tension quand elle t'a réconfortée c'est ça ? Ah oui 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 je suis tombée à 13, je suis un peu stone mais je suis toujours flippette ! Et du coup est-ce qu'on voit à peu près au niveau du golfe de par là ? Oui vous le voyez ! Est-ce qu'on voit de l'agitation sur le golfe ? Est-ce qu'on voit un mec en train de perfectionner son swing ? Non ! Ok ! Tu peux me montrer sur le plan où vous êtes ? Là on est là ! Ah oui vous êtes au point de vue ! Du coup on est... On essaye de voir vers le practice s'il y a quelque chose ! Vu que c'est une étendue sans arbres ! Euh... Y a rien pour l'instant ! D'accord ! Et il est quelle heure actuellement ? Que heure est-il Madame Persil ? 22h30 ! 22h30 ! Ok ! Il est 22h30 ! J'ai l'impression que ça n'avance pas cette histoire ! On a perdu une demi-heure à cause d'un putain de coucou ! Ouais et euh... Et euh... On a couru pendant 30 minutes ! Je possède le diagnostic ! Est-ce que ça pourrait aider notre ami ? Oui enfin je sais pas pourquoi pas ! Tu veux me diagnostiquer ? Bah pour essayer de savoir un peu... J'ai mal dans ma vie là ça va pas ! J'ai quand même une formation médicale ! Mais... Tu sais reconnaître d'où vient de l'étouloute ? Si tu as je sais pas une éruption cutanée... Ou un truc ou quoi... J'ai un truc luant mais ça s'arrête là ! Tu peux faire diagnostic ? Bien sûr ! Tu peux toujours pas l'enlever je suppose ! Non toujours pas ! T'es super euh... Oui ! En fait plus t'essayes de l'enlever et plus t'en réponds sur toi ! Ah ! Non ! On va arrêter les conneries ! J'ai un peu archi mais ça ne veut pas dire que je n'étais... D'accord ! C'est gentil ! Merci de le réconforter ! T'as des connaissances mais ça te sert pas à grand chose ! Merde ! J'aurais essayé ! Est-ce que moi dans mes connaissances genre folklore, histoire de religion, j'ai moyen ? Ça te dit rien du tout ! Ça te dit rien non plus ! Pareil j'ai deux en bibliothèque mais là je sèche en termes de connaissances glutec ! Qu'est-ce que vous faites ? J'ai négociation mais je suis pas sûr que ça va m'aider ! On continue vers le golf ! Je propose de continuer à traverser... Alors en plus du golf on sera pas après très très loin du stand de chasse donc euh... Y'a un lac aussi ouais ! Allez un lac weed ! Et l'autre c'est quoi ? C'est vrai qu'on a pas essayé de me foutre de la flotte dessus ça se trouve ! J'aime pas la flotte cette merde ! J'ai essayé avec la neige mais bon... Techniquement c'est du long ! Ouais non mais c'est pas pareil ! T'es beaucoup trop serein j'admire ta sérénité sur le clair ! J'ai un sang froid ! Allez vamos... Vamos al golfo ! Vous allez au golf ? Ouais ! On va continuer le chemin vers le golf ! Vous vous dirigez vers le golf, ça vous prend 15 bonnes minutes tranquillement pour y arriver parce que bah vous êtes dans le noir un petit peu ! Ok ! Il n'y a rien au golf ! Il y a personne ! Il y a personne ! Qu'est-ce que vous faites ? C'est qui qui a l'appel déjà ? C'est toi ? Ouais c'est moi ! Enfin il y a rien à première vue ! Moi je dis ça ! Euh... Est-ce que si on faisait un jeu de perception tous ensemble en équipe ? Je crois que le MJ nous attendait une pêche dans l'amour et le bonheur ! Attends je vérifie mes fiches ! Non non y'a rien ! On va meubler du coup ! Ouais ! Et si on détruisait le terrain de golf ! Il est vert ! C'est bizarre pourquoi il y a de la neige ! Et pourtant on est en hiver et il ne devrait y avoir personne ! C'est un combien de trous ? Un 12 ou un 18 trous ? Ça dépend ! C'est juste un pratique ! Si on en fait ? Ouais bah vous ! C'est un pratique y'a pas de trous ! C'est juste une grande tendue de plus ! Pire tendue ! Oh ! Ciseaux ! Et du coup ça sert à rien ! C'est pour pratiquer ce soir ! On peut pas voir si c'est bien tendue ! Il y a de la neige ! Qu'est-ce que vous faites ? Oui il y a de la neige ! On fait un perception ! Perception ! Je perception ! Ok ! Perception et observer ! De réussite sur 3 ! De réussite sur 3 ! Une réussite sur 3 ! Aucune réussite ! Ok ! Euh... Je vois rien ! Archie et Georgina ! Parmi la neige immaculée ! Vous trouvez un endroit où il n'y a pas de neige ! Un endroit où il y a un cercle ! Et ce cercle... Comment dire ? L'herbe est brûlée ! Ok ! Euh... Alors là je vois un truc... Il y a un truc chelou ! Ouais c'est bizarre ! C'est quoi ça ? Ça fait à peu près une vingtaine de mètres de diamètre ! C'est un énorme cercle ! Comment j'ai pu le louper ! Il est littéralement à tes pieds ! Tu es devant ! Moi j'ai une excuse ! C'est que j'étais toujours dans l'oeuf de la casserole de la grandeur ! Je regardais en l'air ! Je voulais savoir si c'était toujours là ! Ouais enfin vous étiez surtout occupé à chercher les trucs ! Ça me tente ce truc ! C'est trop bizarre ! Il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire un cercle ! Un cercle où c'est sans neige et un peu cramé ! Faut pas rentrer dans le cercle ! C'est comme les cercles de culture ! Après ça gratte ! Après ça fait des boutons ! Oui mais ça c'est des légendes ! C'est pas vrai ! Ouais mais attends on a quand même un monsieur qui est déjà au niveau légende ! Je vais devenir une légende ! Voilà c'est bien ! J'ai aucune connaissance là-dessus ! C'est jamais arrivé ! C'est rien de mystique ! C'est rien de magique ! Je suis sûre qu'il y a une explication totalement logique ! On reste devant ou est-ce qu'on fait quelque chose d'autre ? Parce que ça sert à rien de rester devant ce... Bon il y a un cercle cramé ! Peut-être que si on le met au centre et qu'on l'enroule dans du jambon ! Et puis après on prend la patte brisée ! Il nous faut des unijambistes aussi ! Des nains unijambistes ! Oh venez on rajoute des pingouins ! Elle a pas la ref ! Non mais j'ai vu des pingouins ! Ah si j'ai mais j'ai plus lu que les premiers tomes ! C'est genre le premier épisode ! Ça fait longtemps ! Moi j'ai juste les chaussettes ! Oubliez ma blague ! Qu'est-ce que vous faites ? Moi je propose d'aller vers le practice parce que vu qu'on a qu'une pelle et que je me sens... En fait je me balade avec un morceau de bois depuis tout à l'heure parce que j'ai besoin d'avoir un truc pour me défendre ! En fait je me dis je vais aller vers le practice pour essayer de choper des clubs de golf genre un putter ou un autre... Un putter ou un petit cabanon ou potentiellement il y a peut-être des équipements... Je vous ai pas forcément dit mais ce cercle vous donne un de tension ! Ah super je m'en doute ! Ohlala ! Pas fun non ? Est-ce que le petit cabanon est fermé ou ouvert ou cadenassé ? Il est fermé ! Par contre j'ai des clés et je vous voudrais peut-être les essayer dessus ! Et là tu vas devenir mon meilleur pote ! Bon ça prend un petit peu de temps mais tu trouves la clé ! Bah ! Allez ! Rentrez ! C'est un cabanon ! C'est un cabanon c'est euh... Vous pouvez pas rentrer dedans ! Rentrez pas ! J'y vais tout seul ! Spatieux ! Alors du coup pour moi ça sera un putter, même peut-être deux en fait ! J'en sais rien ! Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce truc ? Parce que... Ça se trouve il y a rien ! Parce que normalement tout le monde ramène son bateau sans ! Bah les débutants ! Tu trouves effectivement des euh... des clubs de golf... qui potentiellement peuvent servir d'armes... Objet contendant ! D'accord ! On a de quoi se défendre ! Qui veut un club de golf ? J'en prends ! Il y a autre chose ! Ah ! Un dans chaque main ! Pour deux fois plus d'un truc ! Pour moi faire oui ! Moi j'ai déjà l'appel donc priorité à vous ! Bah je vais prendre un club de golf ! C'est vrai qu'on a pas essayé de communiquer avec la chose ça se trouve ! Fais tout doute tout doute ! Voilà ! Est-ce que tu veux qu'on essaye ? Je sais faire le coucou ! Oui ! Est-ce que tu m'entends ? Ouais ça marche pas ! J'ai un interrogatoire si tu veux... Elle a répondu ! Fais tout doute si tu m'entends ! Est-ce que tu veux que je fasse interrogatoire ? Vas-y ! Essaye de faire interrogatoire ! Est-ce que je peux tenter interrogatoire ? Alors attends ! En langage... En langue courante ou en langue coco ? Il a doublé là en coucou ! J'ai deux réussites sur trois ! Ok bah interroge-le ! Il est à toi ! Es-tu une créature vivante sur notre planète ? Après c'est peut-être un truc qui ne comprend pas ! Ah ! Non oui parce que j'ai fait coucou deux fois et depuis maintenant il fait coucou deux fois ! C'est peut-être si je fais coucou trois fois ! Vas-y fais coucou trois fois ! Essaye ! Coucou trois fois ! Coucou, coucou, coucou ! Non ça marche pas ! Non c'est un truc un peu lancinant genre régulier tu vois ! On est quand même en train d'interroger juste d'une suspense, gluance, gluance ! Lorsque je te regarde les gens tu vois à travers toi ! Elles sont penchées sur toi ! Je passe un moment très étrange quand même ! Et moi je les regarde de loin parce que je suis pas du tout dans ce truc d'interrogance ! Alors moi je sais pas ce qui m'inquiète le plus c'est qu'est-ce que le machin réponde ou pas ! Si le machin répond là j'aurais un peu peur quand même ! C'est drôle parce qu'en fait elle communique à ton dos ! C'est là où il y en a le plus ! Bon bah... Alors par contre tout à l'heure ça faisait qu'un tout doute hein ! Là il y en a deux hein ! Oh mon dieu j'ai une idée horrible ! Ça évolue ! Ou alors c'est un compte à rebord ! Ou alors on s'approche de minuit ! C'est pas plus mieux ! J'en perds mon lapin ! Bon les enfants on a notre club de golf, on se fait pas chier à fermer la porte hein ! Pfff ! Est-ce qu'il y a réellement d'intérêt de refermer cette porte ? Non ! Pas vraiment ! Littéralement vous êtes vraiment dans un cabane où vous êtes serré dedans ! Ouais ! Non mais c'est pour ça ! Putain oui on en rentre même pas ! Faites attention à pas trop vous coller à moi par contre ! Oui bah c'est clair ! J'ai mes clopes devant le feu pour faire juste barrière ! On ne te touche pas ! Euh bon les gars on est au golf mais il y a un lac à côté il y a ce qu'on essaie de le pousser dedans ! Alors personnellement j'aimerais bien essayer de voir s'il continue de faire tout loup si je suis dans l'eau ! Ou peut-être essayer d'enlever le truc en fait ! Qu'est-ce que ce cercle brûlé on en reparle pas ? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? C'est comme le concours ! Personnellement je m'en bats les reins de ce truc ! Il y a un cercle c'est un joli cercle bien tracé ! Il est cramé ! Je peux te dire que j'en ai fait des enquêtes hein ! Je prends tout en ordre mais alors là il y a du lien ! Un truc qui fait tout doute ! Un cercle ! J'ai archi qui fait tout doute ! J'ai cheminé chalet qui brûle ! J'ai cercle qui brûle ! T'as oublié Maccabée dans le... Et j'ai gardien cadavre gardien chez Arbonclé ! Voilà ! Euh bon ! Ça vous branche d'aller au lac juste à côté ? Le lac Bush ? J'irai pas jusqu'à dire que ça me branche ! Parce que vraiment cette excursion... En termes de branche c'était pas vraiment ce que j'avais espéré ! Je t'avoue qu'au niveau des endroits où on pourrait aller Moi ce qui m'intéresserait ce serait après le stand de chasse ! Mais je me dis que tant qu'à faire sur le chemin on a le lac ! Ouais y'a le lac à côté ! Après c'est glauque les lacs la nuit et tout ! Je suis d'accord à quel moment je trouve qu'il y a rien de glauque là de temps ! Qu'est-ce que vous faites ? Moi je propose le lac ! Il faut qu'on essaie de lui enlever tout ça du corps au maximum en fait ! Je vous suis ! Bon bah vamos au lac ! C'est le seul endroit où je pourrais être immergé complètement ! Vous décidez donc de sortir du cabanon ! Par contre je les culs, ils en vénèrent ! Il y avait que Archie dans le cabanon ! Rentrez pas ! Et vous prenez la direction du lac, vous marchez un petit peu sur le practice, vous passez à côté du cercle et tout ça ! Et vous voyez le lac à 50 mètres de vous ! Quand tout d'un coup... Ah putain ! Alors je me disais justement que ça faisait très longtemps ! Et justement je me suis préparée donc ça m'a strictement rien fait ! Alors c'était visé sur nous ou pas ? Non c'était toujours au même endroit ! C'était toujours... Ah c'est toujours vers le... Mais qu'est-ce qu'il se passe dans ce putain d'endroit ? Donc si on analyse c'est toujours à peu près au niveau du village ! Et le gars fait des tirs aux pigeons ? Comment ça se passe ? Peut-être ! Je sais pas ! On en est déjà à 4 coups de feu et euh... Surtout qu'il est censé y avoir personne donc certes on a un tireur mais... Alors le personne ça c'est... Vous prenez attention bien sûr ! Désolé hein je rappelle à quel point on se fait bouffer poliment ! Excusez-moi y'a mon chat qui fait de la tension aussi derrière ! Non à la fin c'est pas pareil ! T'es tendu ou t'es pas tendu ? Bah à la fin ! T'es tendu ! Je te sens tendu Natacha ! Mais sur quoi il est en train de tirer en fait ? T'es tendu ! T'es tendu ! Il tire mais on sait pas sur quoi il tire ! Je m'en fous de savoir sur quoi il tire ! Enfin je veux juste me casser ! Ou sur qui ? Oui alors après sur le principe au moins on sait que c'est pas vers nous ! C'est Raphaël qui court un peu en fait partout entre les patinons Ouais je suis là ! Ils font tu sais un peu dans les shooting galeries et là et puis Raphaël qui fait coucou ! Non ! Bon lac ! Vous allez au lac ! Vous arrivez devant le lac ! Est-ce que le lac est gelé ? J'étais en train de me poser la question ! Non ! Allez cours de patinoire ! Ah non ça me coule ! Allez ! Dans l'oarchie ! Ça ruissait un peu ! Alors attendez ! Tu vois qu'il y a de la buée au dessus tu vois ! Il y a une sorte de petite brume ! Il y a une petite brume ! Tu vas te cailler le cul ! Alors je me déshabille avant ! Attends attends ! Moi j'ai une proposition avant ! Tu te foutes clairement à Walp ! Non mais je... Et tu veux pas essayer sur une petite partie de ton corps Non mais si si c'est le programme ! Juste la main ! Oui non mais c'est le programme ! Mais t'as pas besoin de te défroquer ! Ouais c'est pas faux ! Je défroque la main ! Je suis un peu ludiste quand même ! Donc voilà j'aime bien ! Archi ! On en a déjà discuté ! Après ! Pas à n'importe quelle occasion ! Oui mais c'était une force ! Ouais ça va ! Moi je fais comme il veut ! Ouais enfin ! Je suis prêt dedans ! Tu me retournes ! On est dans une situation déjà assez compliquée ! On va pas en rajouter ! Imagine qu'il doit en plus se rhabiller pour qu'on va partir en courant ! Imagine s'il fait une pneumonie ! On y va ! Tu mets ta main dans l'eau et il ne se passe rien ! Je m'en... Enfin... Je m'attends ! Et si j'essaye de racler tu vois genre le vœu... Il ne se passe rien ! Non tu vois pas ! Est-ce que je peux faire un petit perception pour savoir comment... Ce qu'il y a autour de ce lac ? S'il y a des choses bizarroïdes genre de trucs brûlés sur un game de golf ? Bien sûr ! Ok ! Est-ce que pour ma part je peux faire un perception ? Je regarde le ciel ? Ouais bien sûr ! J'ai une réussite sur trois ! Tu vois pas grand chose Delphine ! Ok ! J'ai une réussite sur trois ! Euh... Tu réussis ton test ! Par rapport à ce que j'avais besoin ! Euh... La grande d'ours est redevenue normale ! Ah ! Euh... Regardez ! Le petit point qu'il y avait au milieu de la grande d'ours a disparu ! Leuf ! Oui c'est ça ! Leuf dans la casserole a disparu ! Ok ! Bah ça se trouve c'était peut-être vraiment un avion avec un mec avec une lampe à l'intérieur ! J'y crois pas des masses ! C'est mal boulasse que ça ! Non non ! On va dire que c'était un avion avec un projecteur à l'intérieur ! Moi qui me suis toujours aux étoiles ! Ouais je suis vraiment quelqu'un ! Mais en tout cas ça a disparu ! Le ciel est redevenu normal ! Bon vous êtes encore en train de regarder les étoiles ! Je vous avoue que j'en ai un peu rien à foutre actuellement de regarder les étoiles ! Bah oui oui c'est vrai ! Non je m'en branle ! Ok ok ! C'était une information informatique ! Oui oui bien sûr ! Il va falloir qu'on se décide maintenant quoi faire ! Quelle heure est-il ? Il doit être... Il est 23h ! Il est 23h ! Je vous avoue que je sais pas pourquoi mais j'ai pas envie de savoir ce qu'il se passera à milieu ! Moi non plus ! Étranchement ! On n'aurait pas un moyen de quitter cette île ? Stand de chasse dans un premier temps ? Non ça vous branchez pas ? Pour les armes ? Potentiellement s'il y a des mecs qui tirent partout ! Il y a un cadavre ! S'il y a moyen de récupérer un truc pour se défendre ! Plus que des clubs de golf ! J'aimerais bien qu'on y aille ! On est d'accord que le port embarcadère c'est ceci ! C'est ça le port embarcadère ! Oui ! Ça c'est le vrai port ! Ça se trouve dans le vrai port il y a des vrais bateaux ! C'est ce que j'étais en train de me dire ! D'abord le stand de tir il sort d'arriver ! Et par là potentiellement c'est là où ça tire ! Le stand de tir et vu que ça tire par ici après je me disais le stand de tir est au sud-ouest et le port sud-est ! Il faut emmener notre pote dans un hôpital genre... On va au stand de tir puisqu'il a l'air de vouloir casser du pigeon avec un fusil ! Et puis après je me dis on n'est pas obligé de prendre le chemin parce que pour moi ça me reproche trop près du bourg ! On longe la côte et puis jusqu'au port ! Ça va nous prendre un temps de dingue ! Ouais mais je préfère me prendre un temps de dingue plutôt qu'un mec dingue ! C'est pas faux ! Dès comme ça c'est vrai que c'était plutôt bien ! Je suis assez d'accord ! Vous allez au stand de chasse ? On va aller au stand de chasse ! Vous prenez la direction du stand de chasse ! On va au stand de chasse ! Vous arrivez devant un petit stand qui est malheureusement fermé ! Je regarde si j'ai pas la clé de ce petit stand ! C'est partout s'il te plaît ! Tu as la clé ! J'ai la clé ! Il a la clé ! Il a la clé ! Il a la clé ! Et évidemment dans ce stand de chasse vous trouvez des fusils de chasse ! Et ben on s'arme ! Et des munitions bien sûr ! Ah j'allais dire au problème ! On s'arme ! Et ben... Qui prend un fusil de chasse ? On prend le tout ! Je prends un fusil ! Moi j'en prends un ! Je vais en prendre un aussi ! Euh... Bon bah allez je prends aussi tapé ! J'avons dans de la pelle ! Je vois si mon slime peut pas se mettre sur le fusil ! Vous pouvez l'ajouter à votre fiche ! Ah j'avais déjà mis club de golf moi ! Est-ce que tu lâches ton club de golf ou tu gardes les deux ? Alors en fait j'en ai deux ! Je vais lâcher un club et je vais prendre le fusil ! Ok ! Un club un fusil ! Moi je lâche mon club et je prends le fusil ! Ok ! Qu'est-ce que vous faites ? Et des balles ! Oui et des balles bien sûr ! Euh... On a des balles à volonté ou on est limité ? Disons que euh... Dans votre sac vous avez les munitions ! Ok ok ! C'est quoi comme type de balle ? C'est de la grenaille ou euh... C'est des grosses cartouches ! C'est du fusil de chasse ! C'est de la cartouche ! Ouais c'est de la cartouche ! Avec le canon qui se baisse je me suis beaucoup trop calé en arme ! Et je mets deux ! Et puis clac ! Il bombe ! Ouais ouais ! Comme dans Bambi ! C'est quand la prochaine chasse à court ? On avait dit on arrêtait de Bambi ! Arrête avec Bambi ! Du coup euh... C'est ma seule référence de chasse ! Par euh... Il y a deux tiers effectivement ! Par euh... Moi qui suis en pleine introspection je me dis ça se trouve c'est une balise GPS mon truc ! Je me suis demandé ça aussi ! Moi mais c'est ce que j'ai dit ! Ouais 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 ! Au tout début moi j'ai dit ! C'est ce que tu veux dire ! C'est euh... Oui en 1950 ! C'est... oui ! Un détecteur de métaux ! Ah même trop tôt ! Ah quoi que ! Bah en vrai si ça se met à biper beaucoup beaucoup on commencera à s'inquiéter ! Qu'est ce que vous faites ? Il y a peut-être des comportements dans le même portail ! Bah on suit la côte pour rejoindre euh... Bah est-ce qu'on peut faire un petit jet de perception dans le stand d'armes pour euh... Pour voir un peu autour ! S'il y a pas de trucs chelots genre des macchabées planqués sous des tas de charbon ! Non non mais euh... Ou des tas de munitions à l'occurrence ! Dans le stand de tir tu veux dire ? Ou dans le coin ! Parce que le stand de chasse il est grand ou pas ? Le stand de chasse... T'as dit que c'était une petite baraque ? Ouais c'était une petite baraque mais en fait euh... Vous avez une petite baraque où vous avez la réserve et vous avez euh... Sur le côté en fait de quoi tirer en fait ! On va faire un peu le tour euh... On va faire les deux ! Ouais ! On fait un check de la baraque et après on fait un check du stand ! Allez ! Pour savoir s'ils ont pas clouté un mec sur une cible ! Test de perception ! Plus observer ! De réussite sur trois ! Trois réussites sur trois ! De réussite sur trois ! Que des échecs ! Pour une fois je vois quelque chose ! Bon bah pour le coup euh... Vous remarquez pas grand chose sur euh... Le stand de tir ! Merde ! Euh... Par contre euh... Il fait beaucoup plus clair que tout à l'heure ! Alors je sors pour regarder la lumière ! Il fait beaucoup plus clair que tout à l'heure ! Comment ? Je sors pour regarder la lumière ! Est-ce que c'est des étoiles ? Est-ce que euh... La lune n'est plus lumineuse ? Tu lèves la tête ! Euh... La lune... N'est pas plus lumineuse ! C'est qu'il y a deux lunes maintenant ! Euh... Je crois que j'ai une alu ! Vous pouvez sortir ! C'est parti 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 !